Salut, moi c'est Camille et ce matin je suis encore arrivée super en retard au travail, je sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'arrive tous les matins. Je suis arrivée en retard parce que je savais pas comment m'habiller, j'ai fait dix mille essayages et il n'y a rien qui m'allait donc je suis arrivée 30 minutes en retard. Faut vraiment que ça s'arrête sinon je vais finir par me faire virer et du coup j'ai décidé de développer une application qui chaque matin va penser pour moi à ma tenue et me faire vraiment gagner du temps. Donc j'ai déjà uploadé tous mes vêtements sur l'application donc j'ai une vision globale de mon dressing et comme chaque matin je peux voir la météo parce que mes tenues sont reliées à la météo et également avoir une petite phrase d'encouragement. Je suis Gémeaux, là il a bien plu cette nuit donc on propose de porter un raincoat et surtout c'était la pleine lune hier donc il faut que je lève le pied et que je me détende aujourd'hui, ça va bien se passer. Donc voilà donc je suis prête à découvrir ma tenue de la journée, super. Donc le fameux raincoat est bien là mais là il y a eu des belles éclaircies depuis et surtout ce soir j'ai une super soirée donc il faut que je trouve une tenue adaptée à cette soirée avec vous tous. Je vais changer, ouais ça me convient pas trop, j'ai pas trop envie de mettre ça, ça non plus. Ouais non ça j'ai déjà porté cette semaine. Ouais bon bah ça c'est nickel, c'est exactement ce que j'avais en tête et comme là j'ai une vision globale de mon vestiaire, je pense à un petit pantalon en cuir qui irait trop bien avec, je vais essayer, je vais l'essayer comme ça en direct plutôt que perdre du temps encore et faire dix mille essayages. Trop bien, génial, les chaussures ça me convient, c'est bien ce que je veux. Et hier j'ai acheté un petit haut que j'ai pas encore mis dans mon application, je vais peut-être l'uploader maintenant tout de suite, là on va se faire ça ensemble. Donc c'est un petit haut, c'est une petite veste géniale, elle est bleue, c'est pour plutôt l'automne et du coup le mood c'est plutôt soirée. Voilà donc comme ça je pourrais m'y retrouver la prochaine fois. Je vais bien vérifier qu'elle est bien dans mes tops, ouais elle y est, c'est ok et je vais la mettre dans mes favoris parce que je l'aime vraiment trop et que j'ai envie de la rentabiliser quand même. C'est une courage donc voilà. Génial, elle est là dans mes favoris et surtout à Cybercloset c'est un autre petit truc qui est cool, c'est que si je vais dans mon profil, j'ai l'historique de toutes les tenues que j'ai portées dans la semaine, du coup c'est assez sympa, ça me permet de pas m'habiller deux fois de la même manière parce que je déteste ça mais je suis un peu tête en l'air du coup ça risque de m'arriver assez facilement. Donc génial et on développe un petit truc en ce moment en plus qui serait un onglet communauté où on pourrait élargir l'application à une communauté et donc voir ce que nos amis portent, s'ils ont décidé de partager ou non leur tenue de la journée mais aussi voir ce que les influenceurs portent et également organiser un cème de prêt des vêtements qui permettrait d'être dans un circuit fermé des vêtements et de lutter contre le fast fashion qui nous arrive vraiment tous je pense en ce moment. Donc voilà donc si vous demain vous avez un train à prendre, que vous êtes tout le temps en retard comme moi, n'hésitez surtout pas à télécharger l'application et à plus jamais faire de fashion faux pas. Donc je me présente je m'appelle Inès là j'étais barman et pâtissière j'ai fait plein de trucs dans ma vie et donc j'ai décidé de démarrer le code comme ça alors ça m'est pris cet été. J'ai vraiment adoré je veux continuer je veux faire une alternance en front je pense pour poursuivre là dedans ce que c'était une expérience formidable j'ai rencontré des gens incroyables des amis qui vont être avec moi toute ma vie je pense donc voilà et le Steph a trop cool merci à tout le monde à Damien, Maïwenn et à tous les TA. Bonjour je m'appelle Emmanuelle moi j'étais dans l'élevage Caprin avant et j'ai voulu faire une réconversion et je me suis pas mal intéressé à l'informatique j'ai découvert le développement web et ça m'a vachement plu mon aventure au wagon s'est trop bien passé j'ai vraiment trop kiffé j'ai appris un milliard de choses et j'ai aussi fait des super rencontres voilà bonjour à tous moi c'est Adama avant j'étais dans le commerce et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais pas trop donc je me suis mis au chômage et c'est grâce à pour l'emploi justement que j'ai pu connaître le wagon j'ai pu assister à une session d'information ça m'a plu et j'ai toujours eu des a priori sur le développement web et finalement ils ont réussi à me à faire partir ses a priori et c'est pas l'emploi aussi qui m'a financé donc je les remercie aussi beaucoup et après le wagon je souhaiterais poursuivre pour approfondir mes connaissances et faire une alternance